Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous continuons avec la percée de pion, avec le sacrifice de pion. C'est une partie de Pac-Man contre Zabo à Mardel Plata en 1962, très haut blanc. Et ici, on a la même percée de pion que dans l'exemple précédent, mais non seulement elle va coûter un pion, mais aussi la qualité. Par contre, en contrepartie, elle donne une violente attaque. Et les blancs jouèrent E5. F prend E5, F prend E5, Cavalier prend E5, fou prend E5, fou prend E5. Et maintenant, le sacrifice de qualité qui a dû surprendre son adversaire. Tour prend E5, D prend E5. A ce moment-là, D6, tour D8, mais d'autres coups perdent tout aussi rapidement. Par exemple, Cavalier E6, fou C4, Dame F7, tour F1, Dame D7, Dame D5, tour E8, tour F6, etc. Ou encore, revenons à la position initiale. Après, après E5, F prend E5, F prend E5, F prend E5, fou prend E5, fou prend E5, tour prend E5, D prend E5, D6. Si par exemple, cavalier E6, si par exemple cavalier E8, alors Dame D5 échec, Dame F7 et D7. Et là, c'est la grosse catastrophe. Donc, les noirs n'ont pas énormément de défense. Donc, remettons les pièces, ça sera plus facile. Après, E5, F prend E5, F prend E5, F prend E5, cavalier prend E5, fou prend E5, E5, fou prend E5, tour prend E5, D prend E5, D6. Donc, dans la partie, les noirs ont joué tour D8 pour clouer le pion. Mais alors, le fou était ici, fou C4, roi H8, cavalier E4, encore plus fort, aurait été Dame G5. Parce qu'alors, après, tour prend D6, c'est tour F1 suivi de tour F7. Ou bien, Dame prend D6, et alors cavalier E4, etc. Donc, ici, ils ont, au lieu de jouer Dame, ils ont joué cavalier E4, cavalier E8, tour F1, Dame G7, fou E6. A nouveau, un très bon coup. Maintenant, sur H6, ils s'en suivraient Dame D5, suivi de... Donc, ils s'en suivraient Dame D5, avec une attaque très violente. Donc, revenons à la position, donc, après, H6. Donc, ils ont joué D5. Dame G5, très bon coup. Cavalier... Pardon, tour D7. Notons que, tour D7 aurait été meilleur, mais les blancs pètent quand même, après. Oui, j'ai une erreur dans le pion, dans la pièce, c'est pas grave. Le fou ne peut pas être là, il est là. Donc, fou prend D7. Tour prend D7. Donc, il rentre la qualité, parce qu'alors, tour D1 et les noirs sont perdus. Donc, ils ont joué tour BD7, mais alors, tour F7. Tour prend F7. Dame prend D8. Et maintenant, si tour F1 échec, alors, roi H2, et après, dame F8, c'est D7, le pion qui avance, et sur cavalier G7, c'est dame prend F8, tour prend F8, et cavalier G5, et les blancs gagnent très facilement. Donc, tour F8, donc, tour F8, D7, la force du pion passé, cavalier F6, sur cavalier D6, c'est simplement dame C7, et après, cavalier prend E4, alors, D8, dame. Et les blancs gagnent, donc, cavalier F6, mais alors, dame prend F6, un très très bon coup. Tour prend F6, D8, dame échec, tour F8. D8, dame D5, dame prend A4, dame prend C5, H6, essaie de donner de l'air à son roi, fou C4, tour D8, roi H2, A5, dame prend A5, dame E7, et dame prend A4. Et les blancs gagnèrent facilement, grâce à l'avantage matériel, fou et cavalier contre-tour, même si la partie doit encore se jouer. Voilà, et prochain exemple, dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.